Donc nous allons parler du nom. Je relis Exode chapitre 3, versets 14 et 15. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suit et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoient vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Et nous allons dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Pourquoi avoir choisi ce thème ? Eh bien, il y a beaucoup de courants, beaucoup d'enseignements, beaucoup de façons de voir par rapport aux noms qui sont donnés à Dieu. Et je pense que donner quelques explications peut-être permettra de voir un peu plus clair et peut-être aussi, si vous êtes confronté à certaines conversations, de vous donner certains éléments. Alors, dans Exode, le terme qui a été traduit par l'Éternel, « Je suis celui qui suis » est ce qu'on appelle un tétragramme. En fait, dans l'hébreu ancien, il n'y avait pas de voyette. Il n'y avait que des consonnes. Et après cette prédication, si vous le souhaitez, vous pouvez faire l'exercice, écrivez une phrase de français en ne mettant que les consonnes et puis vous pourrez la faire lire à quelqu'un et il pourra normalement la lire. Parce que nous sommes habitués à cette langue, nous sommes habitués à la lire et nous allons pouvoir la déchiffrer, même si nous n'avons que les consonnes. Et ce tétragramme, c'est Y-H-W-H et on ne sait pas comment ça se prononce. Pourquoi ? Parce qu'au fil des siècles, la langue hébraïque a été perdue. Et donc, finalement, on ne savait plus comment ça se prononce. Certains ont franchisé en disant « C'est Yavé » mais on n'a aucune certitude à ce niveau-là. D'autres y ont vu « Yéhovah » mais « Yéhovah », ce n'est pas une bonne prononciation parce que les Massorètes, donc c'était des savants juifs, comme justement l'hébreu ne se parlait plus, on dit « Si on ne fait rien, on ne va plus savoir lire la Bible, l'Ancien Testament » et donc ils ont inventé un système de points voyels qui référençaient à certaines intonations. mais comme le décalogue dit « Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain », ils ne prononçaient jamais le tétragramme et ils y ont mis les voyelles d'Adonai qui veut dire « Seigneur » et le « Y » avec le « A » ça donne « Yé » et puis l'H « O » « Yého » et le « W » qui se prononce « V » « V-A » « Yéhovah » mais donc « Yéhovah » c'est la contracture de l'Y HVH et les voyelles d'Adonai. Ce que je veux retirer de ça c'est un peu scientifique justement à cette heure-ci c'est un peu difficile ce que je veux retirer de là c'est que je pense que Dieu a un nom suffisamment compliqué pour qu'on ne l'appelle pas comme ça. Même si c'est son nom pour l'éternité de génération en génération je pense qu'il ne veut pas qu'on l'appelle comme ça. Et en fait derrière cette annonciation il y a comment je dirais un éclairage sur sa personnalité. D'abord dès le début de la Bible les trois premiers mots sont « Réchit, Elohim, Baha » « Réchit » ça veut dire commencement « Elohim » c'est un pluriel « El » fait toujours référence à Dieu « Yonahel » ça veut dire qu'il y a une référence à Dieu « Naliel » qui est juste derrière qui se rote les yeux ça fait une référence à Dieu que ça soit Samuel, Ézéchiel, Nathanael tout ça fait référence à Dieu « El » « Elohim » c'est un pluriel mais le verbe « bara » ça veut dire « créa » il est au singulier. Alors pour les personnes qui sont en classe vous avez au commencement les dieux créats. grammatiquement c'est pas concevable c'est pas possible et nous avons là déjà une notion de la pluralité de Dieu tout en étant un seul Dieu est un parce qu'il n'y a que un Dieu qui a créé et si vous allez au verset 2 de la Genèse vous avez déjà une comment je dirais on parle déjà de l'Esprit de Dieu et si vous allez au verset 3 on parle du Logos le Logos qu'on retrouve dans Jean chapitre 1 verset 1 qui est Jésus Christ qui était ce Logos et qui s'est fait donc sur les 3 premiers versets de la Genèse vous avez un Dieu pluriel et on a déjà la notion des 3 personnes qu'on retrouve dans la formule du baptême le Père le Fils et le Saint-Esprit mais quel est l'aspect de Dieu qui est derrière ce tétragramme c'est son éternité je suis celui qui suit Dieu se présente et c'est pour ça que Louis II l'a traduit par l'éternel Dieu se présente comme quelqu'un qui est dans un éternel présent l'éternité de Dieu ça veut dire que c'est un éternel présent Dieu n'a pas de passé Dieu n'a pas de futur en fait et là ça va commencer à chauffer pour notre intelligence il vit tout en même temps dans l'instant présent nous-mêmes nous sommes légèrement décalés par rapport au présent c'est-à-dire quand je formule le mot présent il est déjà dans le passé pour quand vous l'entendez nous sommes juste à la limite de cet éternel présent il n'y a que quand nous entrons dans l'éternité et les témoignages concordent quand on rentre dans l'éternité il n'y a plus de notion de temps il n'y a plus de notion d'espace Dieu est transcendant il n'a pas de notion d'espace il n'a pas de notion de temps et donc l'éternité de Dieu ça veut dire qu'il vit tout en même temps la création la croix l'église dans le ciel tout est déjà dans son instant présent et c'est pour ça qu'il sait déjà les choix que nous allons faire et le salut des personnes est conditionné par cette connaissance qui n'est que de Dieu il n'y a que Dieu qui a cette connaissance cette connaissance l'amène à déjà savoir si nous allons l'accepter ou si nous allons le rejeter et c'est pour ça qu'on peut lire que avant leur naissance il avait déjà détesté Esaïe et il avait déjà aimé Jacob alors après certains je pense notamment à Calvin se sont égarés dans leur façon de voir les choses et ils ont commencé à enseigner la prédestination le problème de la prédestination c'est à dire si tu es très destiné à être sauvé tu peux faire ce que tu veux tu seras sauvé si tu es très destiné à être perdu tu peux faire les choix que tu veux tu seras perdu non ça ne fonctionne pas comme ça selon nos choix nous allons être auprès de Dieu ou pas ça dépend de nos choix et c'est une loi spirituelle avec toute cette connaissance quand je j'enseignais dans le centre de formation à ce niveau là je disais vous avez un fils qui va voir son père et il dit papa donne moi les clés de la voiture et à ce moment là le père a une révélation une vision il voit que son fils va avoir un accident très grave et pour le sauver il va falloir que le père donne sa vie et quand il a cette connaissance il tend les clés au fils et il dit sois prudent Dieu Dieu avait décidé avant la chute avant la désobéissance d'Adam et Ève il avait déjà décidé de se donner sur la croix ça c'est extraordinaire un amour comme ça est impensable incommensurable de savoir déjà avant toute chose qu'il allait se donner et vivre la croix et savoir exactement ce qu'est la croix et donc il a décidé dans son éternité que l'homme serait capable de choisir et pourquoi parce que Dieu ne veut pas de robot il ne veut pas de personnes qui se sentent obligées de l'aimer il veut des personnes qui sont volontaires pour ça et on voit aussi dans cette appellation je suis celui qui suis on voit aussi que Dieu affirme son existence je suis ça veut dire j'existe c'est la vérité j'existe et aussi je suis exactement ce que je dis que je suis je suis celui qui suis un jour il y a bien des années j'étais confronté à une situation peut-être j'en ai déjà témoigné et je dis Seigneur c'est la croix des chemins soit tu es comme je pense que tu es et tu vas intervenir dans cette situation parce que tu t'es engagé à intervenir ou soit tu n'interviens pas et si tu n'interviens pas ça veut dire que ma foi elle est fausse il n'y a plus besoin si c'est le cas c'était pas du chantage mais si tu n'interviens pas c'est plus nécessaire que je prie que je lise la parole de Dieu parce que tu n'es pas comme je crois que tu es et comme tu dis que tu es donc si c'est du mensonge c'est pas la peine et c'était pas du chantage je n'étais pas en train de mettre Dieu au défi je mettais ma foi au défi en disant je crois que Dieu est comme ça il s'est engagé qu'il allait intervenir un peu comme l'expérience que Mickaël a faite Dieu s'est engagé à intervenir et il est intervenu dans une situation inexplicable et sans en parler à personne exactement c'était lui et moi et il est intervenu et il est exactement comme il dit qu'il est donc derrière ce Y HWH il y a une découverte de la personne de Dieu qui est importante il est éternel et il est exactement comme il dit qu'il est quand vous lisez la parole de Dieu qui parle de Dieu de ses attributs de sa façon de se comporter il est exactement comme ça ensuite ça peut poser problème parce que l'appellation Dieu est un dérivé du grec Zeus Zeus c'était une divinité païenne alors est-ce que nous devons utiliser le vocable Dieu je vais y venir après certains aujourd'hui ne veulent plus appeler Jésus Jésus ils veulent l'appeler Yeshua Mashiach alors pourquoi d'abord Yeshua ça veut dire Dieu sauveur il y a le Y le Y fait aussi référence à Dieu donc Yeshua c'est le salut sauveur donc Yeshua une contraction qui veut dire Dieu sauveur et effectivement Jésus c'était Dieu sauveur mais il est aussi appelé l'Emmanuel Dieu avec nous il est appelé le prince de la paix il y a plein Esaïe a donné plusieurs noms qui seraient associés à Jésus on sait aussi que l'ange de l'éternel c'était l'incarnation de Jésus dans l'Ancien Testament il se montrait aux hommes sous l'ange de l'éternel parler à l'ange de l'éternel à un moment donné c'était parler à l'éternel lui-même à Y H W H et quand on va lui demander son nom il va dire pourquoi tu demandes mon nom il est merveilleux et c'est le même mot que Esaïe a utilisé en disant on l'appellera admirable donc Jésus a plusieurs noms pourquoi on en est arrivé à ça en Palestine et en Israël il y avait quatre langues majeures il y avait l'hébreu mais l'hébreu était cantonné au synagogue l'hébreu était parlé au temple et l'hébreu était parlé dans les synagogues la langue de la rue c'était l'araméen les gens parlaient araméen il y avait aussi le grec le grec était la langue qui était parlée dans tout le bassin méditerranéen depuis Alexandre le Grand depuis les conquêtes d'Alexandre le Grand et il continuait à parler grec et enfin il y avait le latin puisque Israël était sous la domination romaine mais le latin était surtout le langage juridique on l'utilisait dans le langage juridique donc les disciples quand ils ont fait leur écrit ils ont parlé le grec peut-être peut-être que Matthieu lui a écrit son évangile en araméen et peut-être que l'épître aux hébreux a été écrite aussi soit en hébreu soit en araméen mais les autres ont écrit en grec pourquoi ? parce qu'ils voulaient utiliser un langage qui était compris par leurs concitoyens par le peuple ils ne voulaient pas utiliser des mots que les gens de la rue les les inconvertis ne puissent pas comprendre il faut savoir une chose nous n'avons aucun original des écrits de la Bible aucun quelquefois on peut être surpris mais tout ce que nous avons dans notre Bible c'est l'effet de copie la meilleure copie que nous avons du Nouveau Testament c'est ce qu'on appelle le Codex Sinaiticus et il était en grec donc les écrits bibliques étaient en grec ce qui se passe c'est que des personnes et notamment Chouraki ont décidé de traduire le Nouveau Testament en hébreu ce qui fait que vous avez une traduction supplémentaire si on a le texte grec qu'on le traduit en français ça fait une traduction si on a le texte grec qu'on le traduit en hébreu et puis qu'on le traduit en français vous avez deux traductions faites pour que vous captiez ce que je suis en train d'expliquer faites l'exercice vous allez sur Google vous tapez un texte en français vous le traduisez en anglais vous copiez votre texte anglais vous enlevez ce que vous avez écrit vous inversez la traduction vous prenez votre texte anglais vous le traduisez en français vous verrez qu'il y a une différence entre cette traduction là et ce que vous avez écrit au départ et c'est normal donc les traductions hébraïques du Nouveau Testament sont moins fiables que les traductions directes du grec c'est ça que j'essaye d'expliquer ensuite si on veut appeler Jésus Yeshua Mashiach et Mashiach c'est le Messie Messie c'est un mot hébreu qui veut dire moins il n'y a pas que Jésus qui porte ce titre Cyrus est appelé le Messie de l'éternel Cyrus c'est celui que Dieu a suscité pour la reconstruction du temple et Christ c'est le mot grec qui veut dire exactement la même chose qui veut dire loin celui qui a reçu l'onction donc appeler Jésus qui est la traduction grecque du Dieu sauveur si on l'appelle Jésus Christ on est tout aussi dans la vérité que si on l'appelle Yeshua Mashiach et la grande différence c'est que si je suis dans la rue que je parle de Jésus Christ on va comprendre ce que je suis en train de dire que si je dis je viens t'annoncer Yeshua Mashiach il faudra déjà beaucoup de temps pour bien expliquer ce que je suis en train d'expliquer le but des auteurs du Nouveau Testament a été que ce qu'ils écrivaient était compréhensible pour ceux qui ne connaissent pas Jésus pourquoi je dis cela et bien parce que ce courant amène comment je dirais une sorte de ghetto on dit souvent le patois de Canaan je ne sais pas si vous faites attention et si vous êtes dans une congrégation dans une église ou même si vous avez des amis chrétiens écoutez-les parler et puis relevez tous les mots qui n'ont aucun sens pour ceux qui ne sont pas initiés nous sommes dans un ghetto le pasteur Corinne a travaillé dans le monde juridique il y a des termes dans le monde juridique qui appartiennent au monde juridique si vous travaillez chez un notaire il y a des termes de notaire qui lui appartiennent quand vous allez chez le médecin si vous avez une lettre de médecin à médecin vous n'allez rien ni comprendre parce que c'est un code une sorte de code une sorte de patois médical et bien les chrétiens se sont isolés dans un ghetto parce que quand ils parlent on ne les comprend pas quand ils annoncent l'évangile on ne les comprend pas quelquefois je dis les chrétiens sont perchés ils sont là sur leurs nuages et ils n'ont plus les pieds sur terre alors qu'on ait la tête déjà dans le ciel alléluia mais il faut aussi qu'on ait les pieds sur terre et que ce qu'on veut transmettre soit compréhensible quand j'ai j'ai formé des évangélistes il fallait sortir la rédemption la propitiation l'agneau pascal et tout ce genre de choses il faut arrêter la justification alors quand j'enseigne je dis on dit on est déclaré innocent ça les gens comprennent surtout s'ils ont fait de la tolle c'est déclaré innocent ils savent ce que ça veut dire c'est justifié j'espère que vous saisissez le sens nous avons besoin d'avoir un langage qu'on comprend et si on est dans cette mouvance d'utiliser de l'hébreu dans notre façon de partager notre foi nous nous enfermons dans une sorte de ghetto je voudrais y revenir sur le fait que Jésus est venu comment je dirais proposer le nom que nous devons utiliser Matthieu 6 verset 9 vous donc priez ainsi notre Père qui est dans les cieux Dieu ne met pas tellement l'accent sur son nom d'ailleurs il a donné à Moïse un nom on ne sait même pas vraiment comment il faut le prononcer mais Dieu veut qu'on appuie sur la relation le nom qu'il souhaite qu'on utilise c'est un nom qui engage la relation et notamment la filiation Romains 8 verset 15 car l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rend esclave et qui vous remplisse encore de peur et c'est l'esprit saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu Abba Père alors Abba c'est un terme araméen qui veut dire Père mais plus dans un sens affectif dans le sens Papa donc Dieu veut qu'on l'appelle Papa Père et Jésus a passé une bonne partie de son enseignement à créer cette relation avec ce Dieu il faut savoir que le serment sur la montagne était avant tout destiné aux juifs de cette époque parce que la mission principale de Jésus et il va le dire à la syrophénicienne c'est de ramener les brebis perdues de la maison d'Israël bien sûr il venait pour donner sa vie pour l'humanité mourir sur la croix c'était la finalité de son ministère mais son ministère c'était avant tout ramener les brebis perdues en les amenant dans une relation avec le Père paternel et plus cette relation avec le Dieu légaliste et pourquoi je dis que le serment sur la montagne était avant tout pour les juifs parce qu'il a expliqué aux juifs voilà la loi elle dit ça mais c'est pas suffisant même si vous accomplissez ça c'est pas encore suffisant la loi dit tu ne tueras point mais si tu te mets en colère sur ton frère si tu l'insultes tu es condamnable par la loi si vous prenez tout ce que Jésus a dit il a dit la loi vous dit ça et moi je vous dis il était en train de dire maintenant je suis en train d'ouvrir une autre ère la loi s'arrête parce que même si vous pratiquez la loi c'est pas suffisant et au jeune homme riche qui est venu il a dit pratique la loi il a dit j'ai fait ça depuis ma jeunesse Jésus l'a aimé il a dit il te manque une chose avec la loi il manque toujours une chose l'adultère n'est pas bon mais si tu convoites déjà une femme je te dis il te manque une chose la loi nous amène toujours il manque une chose et Jésus est en train de dire ce Dieu là au brevi perdu de la maison d'Israël ce Dieu là c'est plus lui qui veut une relation avec vous c'est le Père c'est le Père céleste qui veut une relation avec vous il veut une filiation avec vous parce que à cause du sacrifice et à cause de l'action du Saint-Esprit vous allez devenir ses enfants vous allez naître de Dieu pas d'une volonté de la chair mais vous allez naître de Dieu vous serez vraiment ses enfants vous pouvez crier Abba Père et Jésus a préparé il a été précurseur pour faire rentrer le peuple dans l'église et ensuite amener les païens aussi à cette relation Christ veut donner une autre orientation une orientation relationnelle pour que le peuple de Dieu ait la proximité et l'intimité avec Dieu et c'est possible à cause du sacrifice parce que le sacrifice a satisfait une fois pour toutes la loi la loi a été satisfaite le jour où Christ a dit je remets mon esprit entre thèmes et Paul va aller un peu plus loin dans cette intimité dans 2 Corinthiens 13-13 que la grâce du Seigneur Jésus Christ l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous le mot communion c'est le mot grec koinonia qui se traduit communion fraternelle amitié intimité Dieu veut aussi que nous l'ayons pour père et que nous ayons une intimité avec le Saint-Esprit le Saint-Esprit est une personne et il a aujourd'hui le ministère que Jésus a eu avec ses disciples Jésus a vécu avec ses disciples il a mangé avec ses disciples il a voyagé avec ses disciples il leur a parlé il les a enseignés je suis sûr qu'ils ont eu des pannes de plaisir ils ont rigolé il y a eu de l'humour et le Saint-Esprit et le Saint-Esprit veut vivre ces choses exactement de la même manière avec nous mais il attend qu'on soit collaborateur qu'on ait ce désir de communion avec le Saint-Esprit je peux dire que ce qui a été déclencheur de mon avancement dans la vie chrétienne ça a été le fait de comprendre que le Saint-Esprit est là et qu'il a le même ministère que Jésus avec moi alors j'aimerais terminer parce que nous avons des réactions un peu de toutes sortes ici au ministère et nous avons notamment des réactions de ce qu'on appelle les anti-trinitaires et malgré tout j'ai remarqué quand même beaucoup de confusion parce que des fois les réactions sont virulentes mais on dit exactement la même chose il y a eu une réaction par exemple Jésus est le tout-puissant c'est pas la deuxième personne de la trinité on est tout à fait d'accord que Jésus c'est le tout-puissant parce qu'il est pleinement Dieu et quand on dit qu'il est la deuxième personne de la trinité ça veut pas dire que c'est comme Raymond Poulidor qui a toujours été le deuxième autour de France ça n'a rien à voir ils sont sur un plan d'égalité et le dogme de la trinité explique bien qu'il y a un seul Dieu en trois personnes égale entre elles et Philippiens chapitre 2 verset 5 nous dit bien que Jésus était l'égal de Dieu donc je pense qu'il y a beaucoup de confusion et pourquoi parce que souvent les antitrinitaires réagissent on dira que ça leur donne de l'urticaire au fait que la trinité c'est un dogme catholique et que c'est une invention diabolique catholique alors c'est faux c'est faux parce que je vous fais un peu d'histoire de l'église rapidement en fait l'église catholique romaine dans la forme qu'on connaît aujourd'hui n'a démarré qu'à partir du règne du césar qui s'appelait Constantin pourquoi parce que Constantin s'est converti à la foi chrétienne ça j'étais pas présent pour savoir si c'était une vraie conversion ou si c'était politique mais une chose est sûre c'est qu'il a fait de le christianisme la religion de l'état donc ceux qui avaient été persécutés à ce moment là ont été reconnus les successeurs de Constantin ont été plus loin parce que après ils ont décidé que le christianisme était la seule religion acceptée ce qui fait qu'on a eu ce qu'on appelle des églises de multitude et que tous les païens tous les anciens polythéistes ont dû rentrer dans l'église et on a eu une église de multitude et c'est pour ça qu'on est arrivé au baptême des enfants et le pape a pris le titre du césar le souverain pontife c'était un titre qui était donné au césar et il s'est approprié ce titre ça c'était après 335 or la notion de trinité a déjà démarré au début du deuxième siècle avec quelqu'un qui s'appelait Justin martyr il ne l'a pas appelé comme ça mais déjà la notion d'un dieu pluriel en trois personnes il l'a développé et on l'appelle bien Justin martyr parce qu'il est mort martyr c'est quelqu'un qui a donné sa vie au Christ c'est pas un fanfaron c'est pas quelqu'un qui revendiquait d'être quelque chose dans le christianisme c'est quelqu'un qui a été jusqu'à la mort pour défendre sa foi et quelqu'un qui s'appelait Théophile d'Antioche a utilisé lui aussi au deuxième siècle le terme trinité alors ce terme bien sûr il n'est pas dans la bible mais quelque part il définit bien quelque chose qui est très difficile à définir Dieu est unique et on ne peut pas d'une manière simplifiée pouvoir comprendre toute la notion de ce Dieu unique et je sais que c'est très difficile à comprendre un seul Dieu trois personnes alors on préfère dire et bien c'était un seul Dieu mais c'était Yahvé dans l'Ancien Testament puis ça a été Yeshua dans le Nouveau et maintenant c'est l'Esprit de Dieu mais c'est un Dieu qui se manifeste sous trois personnes différentes qui sont toujours en harmonie toujours en action ensemble et nous avons ici Paul qui fait référence à ces trois personnes nous avons Jésus lui-même qui fait référence aux trois personnes et il n'a pas dit baptisez-les au nom du Père au nom du Fils au nom du Saint-Esprit il a dit baptisez-les au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit tous les trois sont dans le même nom tous les trois sont sous l'appellation YHWH et au baptême de Jésus nous les voyons encore ensemble le Père qui parle du ciel le Saint-Esprit qui descend sous la forme d'une colombe et Jésus qui est dans l'eau mais donc c'est difficile intellectuellement de comprendre cela donc on cherche des raccourcis et derrière ces raccourcis bien sûr il y a le diable qui ne veut pas qu'on ait cette notion de la Trinité de Dieu et tout cela a été enterriné au je ne reviens plus sur le terme c'était à Nice donc ils ont fait le symbole de Nice c'était ça va revenir en mémoire et c'était en l'an 325 avec un diacre qui s'appelait Athanas et qui a beaucoup fait pour bien définir ce qu'est la Trinité de Dieu donc c'est antérieur à l'église catholique la Trinité le don de la Trinité comment il est expliqué un seul Dieu en 3 personnes distinctes mais égales entre elles de la même substance de la même essence ça a été bien formulé et ça correspond bien à ce qu'est notre Dieu pluriel Elohim et c'était je ne viendrai pas sur le mot mais bref et donc c'était bien antérieur à l'église catholique et nous sommes bien d'accord que Jésus est pleinement le tout puissant mais nous ne sommes pas d'accord quand on dit que le Saint-Esprit n'est pas une personne parce qu'il a toutes les caractéristiques d'une personne il a une volonté il a une intelligence et il a des sentiments il peut se réjouir mais il peut aussi s'attrister alors la conclusion de ce message j'espère que ça ne chauffe pas trop dans les neurones c'était peut-être un peu intellectuel ce que je voulais apporter et je voudrais terminer sur un jeu de mots arrêtons de nous disputer pour un oui et pour un non N-O-M soyez bénis merci de m'avoir écouté merci de m'avoir écouté merci de m'avoir écouté